Bonjour frères et sœurs, nous sommes toujours dans l'Ephésien en train de regarder les versets hors contexte et je sens à les remettre dans leur contexte. C'est encore une fois un verset que j'ai souvent entendu utiliser dans toutes sortes de prédications, de toutes sortes de façons, des principes qui ne semblent pas être fidèles à ce que le textier qui nous oblige même de la tordre un peu pour lui faire dire autre chose. Et le verset en soi, c'est le verset 28 de l'Ephésien chapitre 4. C'est-à-dire que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. J'ai souvent entendu ce verset utilisé pour dire, tu vois, quand tu fais des pauses trop longues au travail, ou tu arrives en retard mais tu punches pas comme il faut, ou tu prends des crayons, tu vas en l'encontre de la parole de Dieu. Mais c'est vraiment ce que Paul est en train d'enseigner ici, qu'il ne faut pas voler des crayons au travail. Et pas que je suis en train de dire que c'est correct de voler des crayons, ou de prendre des pauses trop longues. Je dis juste qu'est-ce que le verset dit dans son contexte. Je l'ai lu la dernière fois, mais je vais encore relire. Le contexte commence avec verset 25. Même que je me permette de reculer de quelques versets pour voir d'où est-ce que ça vient tout ceci. Paul est en train de dire, mais vous, au verset 20, vous là, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc, on est clairement dans le contexte de sanctification personnelle, et là, Paul ajoute, c'est pourquoi. Renoncez aux mensonges. Et que chacun de vous parle son de la vérité à son prochain. Quand on se membre les uns des autres. Donc là, il rentre dans le contexte de communauté. Si ce n'est plus la sanctification personnelle, c'est comment on vit entre nous. Comprenez ça, là. Il continue ensuite. On l'a lu la dernière fois, mais quand vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne n'ait pas accès au diable. Et comme je l'avais dit, c'est sûrement cette idée. Haïssez votre péché, parce que ça va nuire à la communauté. Et là, il continue. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. C'est là qu'on a l'intention d'arrêter. Il ne faut pas voir les points. Attends. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de s'aimer ce qui est bien, pourquoi? Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ah! Il est en train de parler de cette idée de vraiment prendre avec violence des choses. Et à la place de vivre de ce vol, à la place de faire de tout ça, ta façon de gagner ton pain, va gagner ton pain. Et avec cet argent-là, le surplus que tu vas avoir, aide la communauté chrétienne. Et il n'est pas en train de dire, ne vole pas des crayons de travail. Il est en train de dire beaucoup plus que ça. Il est en train de nous appeler à s'entraider. Il est en train de nous appeler à venir au secours les uns des autres. Comme on voit verset 29 aussi, c'est un peu la même chose. Qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Encore là, on pourrait se demander, ben, si tu regardes à faire des jokes ou ainsi de suite. Ce n'est pas ça le point. Mais, s'il y a lieu de quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Le but, ce n'est pas de regarder jusqu'à ce qu'on pleine en mal. C'est de voir combien de bien qu'on peut faire. À quel point que nos paroles puissent édifier. À quel point aussi que nos actions et nos finances puissent bénir les autres. C'est ça l'appel ici. Ce n'est pas un commandement clair contre le fait de voler des crayons. Ou de prendre des pauses trop longues au travail. C'est beaucoup plus un appel de dire, investisse-toi pour le bien des autres. Dans cette communauté. Parce qu'à ce que ça ressemble, la sanctification dans le sein de l'Église. Ce n'est pas juste à propos de toi. Qu'il y a une bonne relation avec Dieu. Ce n'est pas de toi qui aides les autres. Qui vis pour les autres. Non seulement tu vas travailler de tes mains. Mais tu vas t'assurer que tu en es assez pour donner aux autres. Ce n'est pas de la communauté, frères et sœurs. Ce n'est pas de l'Église. Et de nos jours, on a besoin de se faire prêcher ça. Les frères et sœurs, la communauté, l'entraide de s'aimer. C'est tellement nécessaire. Plus que jamais. Donc que cette parole soit appliquée à nos vies maintenant. Par la grâce de Dieu seulement. Pour ça, je vous aime, frères et sœurs. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada